... Bonjour, bienvenue sur Rolis TV pour l'ouverture ludique de Meuth, un jeu de Julien Moreau sorti chez John Doe. Cette vidéo vient en complément de l'ouverture critique, déjà tournée, dans laquelle vous aurez vraiment plus le détail du contenu du jeu. Ici, je vais m'attacher principalement à l'esthétique de l'ouvrage. Alors, couverture rigide, un format classique John Doe, 16-24, du vernis sélectif un peu là, vous ne le voyez pas forcément, mais il y a un petit relief, y compris ici au niveau du John Doe, un petit montage photo, une couverture, je trouve, assez élégante et qui donne déjà le ton, par Pierrick Lemay, qui est aussi la personne en charge de la maquette. Alors, côté intérieur, on va avoir en première et dernière page une carte du Gévaudan, qui est la région qui est proposée pour l'action du jeu, avec des petits rappels de dessin pour les lieux principaux. Comme je le disais dans la critique, un jeu boîte à outils. Les joueurs sont des humains habités par l'âme d'un loup, à savoir des neris, ils peuvent se transformer en loup. Donc, le loup a sa propre personnalité et ses propres buts. Donc, voilà, un jeu dans lequel on va vous décrire ce que ça implique, déjà, d'être un loup. Voilà, avec ensuite les joueurs étant rassemblés en meute, voilà, tout ce qui est la vie de la meute. Ici, tout le système de jeu, donc, assez court, une quarantaine de pages. Voilà, un système plutôt simple. Ensuite, on a des exemples, donc, des différents intervenants, enfin, les PNJ qui peuvent rencontrer les joueurs, donc, à savoir, voilà, un exemple de meute. Les humains qui peuvent être plus ou moins au courant de la présence des neris. La plupart ne le sont pas, évidemment. D'où un certain devoir de discrétion de la part des joueurs. Les créatures fantastiques qui vont peupler le monde de meute, donc, à savoir d'autres âmes doubles, donc, des personnes habitées par des âmes de serpents, d'ours, de chouettes, voilà, diverses et variées, et les incarnés, donc, qui sont les incarnations de légendes locales. Ensuite, des conseils de maîtrise. Et puis, voilà, le jeu étant une boîte à outils, voilà, chaque meute pourra, disons, voilà, choisir la région qu'il veut pour jouer. Mais, on vous donne un exemple ici, donc, avec le Gévaudan, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, voilà, des scénarios. Donc, un petit début de campagne découpé en trois, qui met bien le pied à l'étrier. Et des prêts tirés, voilà, pour que tout soit du prêt-à-jouer. Alors, chaque grande rubrique commence avec une illustration pleine page, donc, d'Olivier Sanfilippo, avec, voilà, pour la plupart d'entre elles, un aspect onirique, un aspect un peu inquiétant, voilà, qui joue sur les tons de noir et de gris. Donc, voilà, des illustrations très jolies. Sinon, voilà, les pages vont être typiquement comme ça, une maquette assez sobre, comme je le disais de Pierre-Ickmé, avec quelques cul de bouteilles, voilà, de ci, de là, pour illustrer un petit peu divers points. Voilà, donc, une maquette sobre, mais efficace. Et puis, voilà, donc, encore une illustration pleine page. Donc, là, on rentre dans les règles. Donc, je ne vous fais pas le détail, puisqu'il n'y a pas forcément d'éléments notables à chaque page. On a des photos aussi, qui viennent comme ça, en arrière-plan, voilà, illustrer et donner un peu le ton. Comme je le disais, quelques cul de bouteilles ici, bien sympathiques. Un loup un peu énervé. Hop, voilà, je saute des pages. Encore une illustration pleine page. Donc, pour cette rubrique, je vais faire un petit peu plus de détails, puisqu'on a beaucoup plus de dessins. Voilà, hop, donc un exemple de meute, un peu inquiétant, tout en noir foncé. Hop. L'élo Paris, donc cette petite brigade qui est au courant, voilà, de ces créatures fantastiques, et qu'est-ce qu'il y a de réguler tout ça, que les joueurs rencontreront sûrement. Hop. Donc, d'autres âmes doubles, les âmes serpents, comme le suggère ce petit zigzag en bas de l'illustration. Des âmes ours, avec les basses à jonac. Les dames blanches. Hop. Vous voyez ici, au passage, un petit signet, donc. Voilà. Qui me semble été un des bonus de la campagne. Voilà. Et puis ici, une âme hyène. Hop. Et les incarnés, donc avec, par exemple, un ogre. Voilà. Ensuite, on peut sauter un peu plus loin. La rubrique conseil au MJ. Voilà, encore une jolie illustration. Hop. Quelques lieux illustrés, comme je le disais, reportés sur la carte. Ici, l'hermitage de Saint-Privat. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut pour jouer dans le Gévaudan. Hop. Des détails sur la bête, effectivement. Avec un loup bien massif, ici. Hop. Encore quelques illustrations de loup. Toujours dans le thème, évidemment. Voilà. On a passé les scénarios. Et puis, donc, voilà. Les prétirés par Pierre Leguay. Donc, avec à chaque fois l'humain et le loup. Donc, voilà. Un style très différent. Presque manga, je dirais. Quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Et pour terminer, la feuille de personnage. Hop. Voilà. Quelque chose de concis et aéré. Et hop. Tout aussi aéré, la feuille de meute. Voilà. Donc ça, c'était le livre. Avec, voilà, comme je le disais, la carte légèrement décentrée par rapport à la première page. On voit un peu plus le bas. Voilà pour l'ouvrage. Et l'écran. Très belle illustration d'Olivier Sanfilippo. Ici, en couleur. Côté joueur, donc. Voilà. Toujours un peu onirique. Toujours un peu Miyazaki, peut-être. Et voilà. Avec le regard du loup. Donc voilà. Très belle illustration. Et côté MJ. Voilà. L'intégralité des règles résumées. Avec, voilà, tous les éléments intéressants comme la prégnance, comme je le disais. Dans la critique, le loup est endormi. Le loup est totalement révélé. Et entre les deux, voilà, je parlais d'aspect tactique. On va petit à petit accéder à différents éléments. Les liens de meute, la mémoire de meute. On pourra se changer en forme de loup. Voilà. Et petit à petit, on accède à la pleine puissance du loup. Mais évidemment, on peut de moins en moins se concentrer pour les actions humaines. Donc c'est de plus en plus le loup qui contrôle. Avec le lien de meute, comment le remplir, à quoi il sert, enfin pardon, comment y puiser, à quoi il sert et comment le remplir. Voilà. Les quelques spécialités des attributs, les capacités liées à la forme de loup. Le système de jeu, résumé là. Donc, on jette des D6, un nombre correspondant à l'attribut. On peut ajouter des D6 avec les vécus, la mémoire, le lien. Et puis, on peut faire baisser le seuil de réussite, qui est initialement 5+, en faisant jouer des spécialités, en se faisant aider par un autre membre, en faisant jouer la capacité. Voilà. Tout est là. Les seuils de difficulté, les armes, les soins, tout ce qui a trait au trait du loup. Donc, qu'est-ce qui le stimule et qu'est-ce qu'il fera une fois qu'il est sous forme de loup. Voilà. Tout est là. Bien organisé, bien aéré, avec les rappels de pages. Voilà. On a fait le tour de la bête. Donc, Meute, un jeu de chez John Doe par Julien Moreau. Voilà. On rappelle la couverture. Et donc, un jeu que je vous recommande. Bon jeu et à bientôt sur Liste TV.